Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. A la rencontre de la jeune soudanaise Alassala, à 22 ans, cette étudiante plus connue sous le nom de la femme en blanc est devenue malgré elle la voix des manifestants au Soudan grâce à un cliché largement diffusé sur les réseaux sociaux. Longtemps connu pour son chocolat bio, l'archipel Sao-Tome-Principé ambitionne de se lancer dans la production de chocolats de luxe, une nouvelle vitrine pour son industrie chocolatière en pleine expansion ces dernières années. Et le bilan des intempéries ne cesse de s'alourdir en Afrique du Sud. Les pluies torrentielles qui ont touché la région de Durban ont engendré des dizaines de pertes en vie humaine et ont causé le déplacement de milliers de personnes. Mais tout d'abord au Soudan, le Conseil militaire de transition est sous pression. Les leaders de la contestation populaire avaient promis le 24 avril une marche d'un million de manifestants pour réclamer le transfert rapide du pouvoir à une administration civile. Pouvoir qui est entre les mains des dirigeants militaires depuis le renversement du président Omar El-Bechir par l'armée le 11 avril 2019. Selon les sources journalistiques présentes à Khartoum, l'objectif du million aurait été atteint ce jeudi. Pour rappel, la contestation populaire soudanaise a commencé en décembre 2018, d'abord pour protester contre l'inflation du prix du pain et puis pour contester contre le régime du désormais ex-président Omar El-Bechir qui était en place depuis près de 30 ans. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez déjà sûrement vu une de ses photos sur les réseaux sociaux à la sala et la jeune soudanaise vêtue de blanc que l'on voit debout sur le toit d'une voiture au milieu d'une foule de manifestants. Elle est devenue, malgré elle, l'icône de la révolution soudanaise. Un portrait à découvrir avec Aïssatou Diamanka Besland. A la sala, ou plutôt la femme en blanc, telle qu'elle a été baptisée, grâce à son action dans la destitution de l'ancien président Omar El-Bechir. A la sala, âgée de 22 ans, étudiante ingénieure, est devenue, sans le vouloir, le symbole de la contestation populaire au Soudan qui a débuté en décembre 2018 et qui a conduit à l'éviction de l'ancien président actuellement en prison. Pour cette tigre du désert, la révolution de son pays est loin d'être terminée. Nous voulons un Soudan meilleur, un Soudan démocratique, un État qui juge tout le monde conformément à la loi sans favoritisme. Nous étions donc sur la place jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites, dont la première et le jugement du précédent régime, ainsi comme tous ceux qui ont versé le sang du Soudan, y compris ceux qui ont commis des crimes et la corruption. Notre révolution est en cours jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites. A la sala a gagné en notoriété grâce à une vidéo devenue virale après sa diffusion dans les réseaux sociaux au début du mois d'avril 2019, debout sur le toit d'une voiture. Quand j'occupais cette voiture, je récitais un poème. La balle ne tue pas, ce qui tue, c'est le silence des gens, c'est le grand poète soudanais Azari Mohamed Ali qui décrit la réalité soudanaise, la réalité de la révolution, la réalité du mouvement, la réalité de la rue d'une manière très précise. Le 23 avril, des manifestants se sont entassés dans des trains en direction de la capitale Khartoum pour apporter leur soutien aux milliers de militants rassemblés devant le siège de l'armée. Al-Assala était dans ce cortège protestataire. L'armée soudanaise fut contrainte de limonger Oumar El-Bechir au pouvoir depuis 30 ans. Aujourd'hui, les manifestants demandent un retour rapide à un pouvoir civil. Également dans l'actualité, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a décidé ce jeudi 25 avril de prolonger de trois mois l'état d'urgence, une mesure sécuritaire continuellement prolongée depuis son instauration en avril 2017. Après deux attentats à la bombe contre des églises coptes qui avaient fait une quarantaine de victimes, ce renouvellement devrait être approuvé par le Parlement dans les sept jours. La Coupe d'Afrique des Nations de Football 2019 devrait donc se jouer sous l'état d'urgence puisqu'elle débutera le 21 juin en Égypte. La moitié de la population du continent africain n'a toujours pas accès à l'électricité. C'est dans ce cadre qu'un projet d'électrification de près de 225 millions de dollars a été approuvé par le Conseil du groupe de la Banque mondiale. objectif, développer des systèmes solaires hors réseau dans 19 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Siamlo, Victoria Selji. 1,7 million d'Africains sous-alimentés ou privés d'électricité devraient être autonomisés en énergie. La Banque mondiale a récemment approuvé le projet régional d'électrification hors réseau pour un financement de 224,7 millions de dollars. Ces fonds sont destinés à la Banque ouest-africaine de développement et la BCAO afin de les déployer dans 19 pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sahel. Jusqu'ici, seuls 3% des ménages se servent des installations solaires domestiques et 208 millions de personnes dans la sous-région n'ont pas accès à l'électricité. Ce projet assistera les décideurs dans l'abaissement des barrières afin de permettre la création d'un marché régional essentiel dans la réduction de la pauvreté énergétique. Le projet va permettre de pouvoir lever des fonds privés et d'attirer de nombreux investissements favorisant le déploiement des technologies solaires innovantes. Il est prévu que chaque partenaire national fournisse chaque année une formation à une vingtaine d'entreprises. C'est une nouvelle dynamique parce que figurez-vous que bon nombre d'universités et de grands instituts mettent dans leur programme de formation maintenant les énergies renouvelables. Et ce projet est à saluer de nouveaux emplois qui seront créés pour ces étudiants qui continuent de se spécialiser dans le domaine des énergies renouvelables. Il permettra une durabilité parce que s'inscrivant dans la ligne droite de l'accord COP21 de Paris. Le projet est mis en œuvre par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO. La Banque mondiale a annoncé un soutien financier à l'entrepreneuriat dans l'optique de faciliter l'entrée de nouvelles entreprises solaires autonomes sur le continent. Son surnom précède ses ambitions. L'archipel Saoutome et Principe d'environ 1000 km2, aussi appelé l'île Chocolat, projette de se lancer dans la production de chocolats de luxe. L'industrie est en quête de certification pour s'assurer une ouverture à l'exportation. Nathalie Mou. Alors que l'industrie africaine du cacao est en perte de vitesse, Saoutome et Principe essayent de singulariser son marché. L'archipel mise sur l'agriculture biologique pour offrir un produit de qualité. Les producteurs santoméens entendent réduire le goût amer reproché aux fèves de cacao cultivées sur le continent. L'industrie de la transformation du cacao est en pleine expansion dans le pays. La production locale du chocolat cherche à s'arrimer aux standards internationaux de fabrication. Le faire ce système de chocolat destiné à l'export pourrait permettre d'une part aux entreprises productrices de rassurer les consommateurs sur la qualité du produit qu'elles proposent. D'autre part, cela va sans doute permettre à ces entreprises productrices de faire davantage de bénéfices puisqu'en règle générale, il est prouvé que le consommateur est prêt à payer plus pour un chocolat de qualité. Sao Tomé et Principe produisent 12 000 tonnes de cacao par an. 3 000 tonnes de fèves sont transformées annuellement dans un secteur qui a permis la création de 250 emplois directs. Terrible week-end de Pâques pour les habitants de l'Est de l'Afrique du Sud. Des pluies torrentielles ont provoqué des glissements de terrain et des inondations dans la région de Durban. Et depuis, le bilan ne cesse de s'alourdir. Le président Cyril Ramaphosa en déplacement au Caire est rentré d'urgence au chevet des populations. Des routes éventrées, des habitations fissurées dans le KwaZulu natal, province dans l'Est de l'Afrique du Sud, la plus touchée par le sinistre. Des milliers de personnes se sont réveillées avec ce spectacle de désolation après le passage des récentes intempéries. Face au bilan qui ne cesse de s'alourdir depuis le dimanche 21 avril, le président Cyril Ramaphosa a tenu à se déplacer sur place pour rencontrer les rescapés. Nos pensées vont à toutes les familles et les communautés qui ont perdu des proches, qui ont été blessées et qui ont perdu leurs biens. Alors qu'un bilan précédent faisait état de 55 morts, le mercredi 24 avril 2019, il est passé à 70 morts. En cause, la difficulté rencontrée par les équipes de secours a dégagé les glissements de terrain. Mais un mois après le passage du cyclone Idaï et avec la menace du cyclone Kennet qui avance vers les côtes du Mozambique, la question de la prévention refait surface. Oui, moi je dis que l'Afrique du Sud, c'est une grande puissance, c'est vrai. Être une grande puissance, c'est une chose, mais la question c'est comment on planifie les politiques d'aménagement du territoire qui soient viables, n'est-ce pas ? Donc moi je dis d'un côté, sur le plan humain, c'est-à-dire des compétences, l'Afrique du Sud a tout ce qu'il faut. Maintenant la question, c'est aussi la volonté et le courage de pouvoir mettre en place des dispositions qui permettent d'éviter ce type de catastrophe. Face à la menace toujours présente, des avertissements de temps violents sont toujours en vigueur. Les inondations ont endommagé des commerces, des habitations et au moins deux universités, alors que des milliers de personnes ont été déplacées. – C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi, l'information continue sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501